A ton avis, est-ce que les escargots, ça a un goût de... de... de crotte de nez ? C'est une excellente question. Mais avant d'y répondre, il faudrait déjà connaître le goût des crottes de nez. Et ça, c'est une autre histoire. Il est bien connu qu'en France, il est de coutume de manger les escargots. Ces célèbres mollusques terrestres à l'aspect visqueux. Mais ce qui est beaucoup moins connu, ce sont les œufs qu'ils produisent. Cependant, avant de parler de leur caviar, parlons un peu d'œufs. L'escargot est incontestablement considéré comme une étrangeté culinaire typiquement française. Mais il est à savoir que ce gastéropode est consommé également dans plusieurs pays du monde. Comme en Asie, au Maghreb, en Afrique, en Espagne, au Portugal, en Grèce et même en Italie. Ils peuvent être cuisinés de différentes façons. Comme sautés, en ragoût, farci, au four, en tourte, en beignet, en cassolette, frit, en soupe, agrémentés de champignons, d'agrumes, d'herbes et d'épices. En bref, c'est un produit assez facile à revisiter et à assaisonner. Traditionnellement, en France, on ne mange pas les escargots juste après leur capture. Leur préparation nécessite une procédure plutôt longue et complexe. Dans un premier temps, on les enferme dans un filet, une cage ou une boîte bien aérée pour les faire jeûner entre une à deux semaines. Après cette étape, on les dégorge. Ce qui signifie qu'on va les faire fortement saliver en les saupoudrant de gros sel et optionnellement de vinaigre blanc, pour éliminer un maximum de mucus avant la cuisson. Bon, il est à savoir que de nos jours, la plupart des éleveurs vous diront que le dégorgeage est dispensable. Car le sel et le vinaigre vont déshydrater, réduire la chair et faire souffrir inutilement l'animal. Cependant, le jeûne, quant à lui, est indispensable. Les escargots peuvent avoir ingéré des substances toxiques potentiellement nocifs pour l'homme. C'est pourquoi il est nécessaire qu'ils aient eu le temps de digérer et d'expulser les potentiels toxines. Pour accélérer le processus, certaines personnes les nourrissent d'herbes aromatiques ou de farine juste avant le jeûne. Cela les aide à mieux se purger tout en les parfumant. Et concernant le jeûne, sachez que ce n'est pas si cruel. Il faut savoir que les escargots hibernent naturellement dès que les conditions de survie ne sont plus optimales pour eux. D'où la création d'une pellicule protectrice visible sur le pied de ces derniers. Ce phénomène est fréquent et il est d'ailleurs facilement observable dans nos jardins quand il fait trop chaud ou trop froid par exemple. Et non, je ne me suis pas trompé, l'escargot possède bel et bien un pied. Même si entre nous, soyons honnêtes, ça ressemble plus à un vagin... ...que autre chose. En parlant de sexe, il est à savoir que les escargots sont hermaphrodites. Et pour ceux qui l'ignorent, hermaphrodites signifie que, en gros, c'est quand... C'est quand tout le monde couche avec tout le monde. Ils sont tous autant mâles que femelles et peuvent donc tous pondre des œufs. Ces œufs produits sont comestibles et ils sont même considérés comme un produit luxueux. Ils portent le nom de caviar d'escargot ou de perles d'escargot. Le prix de ce mets raffiné tourne aux alentours des 500 à 1500 euros le kilo. Et ce prix exorbitant se justifie car pour produire un kilo d'œuf, 250 escargots seraient nécessaires. De plus, les œufs de ces derniers sont récoltés et triés à la main. Car pour prétendre à l'appellation de caviar d'escargot, ils doivent être parfaits. Ils sont plongés dans une saumure de fleurs de sel de Guérande et conditionnés sous vide à l'abri de la lumière. Leur régularité, leur taille et leur couleur sont minutieusement vérifiés avant d'être sélectionnés pour être assaisonnés et conditionnés. Cette rigoureuse méthode permet aux œufs d'être à la fois tendres sous la dent et juste assaisonnés. Comme leur cousin d'exception, le caviar d'esturgeon. Mais oui, tout ceci est incroyable, n'est-ce pas ? Mais les escargots et leurs œufs... Quel goût ça ! Et bien, étrangement, l'escargot en lui-même, c'est pas mauvais. La texture est très agréable, mi-ferme et mi-fondante, un peu comme un porc au caramel que l'on trouverait dans un restaurant asiatique. Quant à son goût, il est presque fade. En réalité, il prend vite la saveur de son assaisonnement. Et la seule chose qui le distingue réellement des autres aliments, c'est son subtil parfum terreux des sous-bois. Et concernant les œufs d'escargot, là, la texture est exceptionnelle. Elle est ferme, tendre et parfaitement maîtrisée pour exploser en bouche. Niveau goût, c'est une complexité de saveurs indescriptibles, rappelant pour certains les champignons forestiers, l'humus et même la truffe. Mais en vérité, c'est comme un bon vin. Peu importe la saveur subtile du produit, son intérêt en tant que mets d'exception est de vous transmettre une émotion. Et j'ai envie de dire que l'escargot et ses œufs sont une sorte de madeleine de Proust des sous-bois, idéale pour voyager custativement. Sans déconner, y'a pas comme une âme de poète dans l'air, là ? Moi, je trouve, quand même. Pour la petite histoire, saviez-vous que les escargots pondent la tête sous terre ? Mais ce n'est pas tout. Les escargots sont aussi connus pour être des gros partouzeurs. Très souvent, ils forniquent à trois. Et dans ce cas, il y a un voyeur et deux qui copulent. Si les escargots vous intéressent, je vous invite à regarder la vidéo de C'est Pas Sorcier à ce sujet. Le lien est dans la description. C'est cadeau. Du coup, j'ai envie de dire pour conclure que c'est pas parce qu'un aliment est visuellement répugnant que c'est forcément mauvais. En fait, en réalité, c'est un peu le but de mes vidéos. Vous sensibiliser sur la gastronomie étrangère qui vous entoure. Mais avant ça, dites-moi demain, qui serait prêt à manger un escargot bien baveux farci à ses propres œufs ? Ha ha ! Je me suis fait mal en rigolant ! Quel abruti ! Petite information de fin. Pour tous ceux qui voudraient me soutenir financièrement sans dépenser un rond de leur poche, et oui, c'est maintenant possible, je vous invite à me retrouver sur Utip. En gros, à chaque pub que vous visionnez sur le site, vous me rapportez un petit pourboire. Et plus vous en regardez, plus ma cagnotte grossira. Alors si vous aimez mon travail et que vous désirez me récompenser, le lien est en description. Alors allez y jeter un coup d'œil, à très vite ! La grosse bise ! Tchao ! Nez-moi pas du temps ! Pace 2 ans ! Pouins sur processe !